Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler de ce sujet, qui fait partie des sujets que je traite en naturopathie et micronutrition, et qui me tient à beaucoup à cœur, et je vais vous expliquer pourquoi à travers toute cette vidéo. C'est donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, par la naturopathie, par une approche globale, par la nutrition, par la micronutrition. Donc, petit zoom déjà sur ce phénomène. C'est un véritable phénomène mondial depuis 10-15 ans, sur une explosion totale du nombre de diagnostics et de traitements, malheureusement, d'enfants et aussi d'adultes souffrant de ces troubles. Je tenais aussi à vous dire qu'il y a des collectifs, de scientifiques, de médecins psychiatres, pédopsychiatres, qui réfutent la validité du diagnostic, et qui sont contre le traitement proposé, qui est uniquement à base d'un médicament, la ritaline, qui est un psychostimulant, une amphétamine, qu'on donne à des enfants de plus en plus jeunes, et qui a énormément d'effets secondaires. Donc, il est vraiment important de voir qu'est-ce qu'on peut faire, soit même si on prend le traitement pour avoir une approche globale qui facilite quand même la santé de l'enfant, pour pouvoir petit à petit se sevrer de ce médicament, soit à la place du médicament, et il y a de plus en plus de témoignages sur ce sujet, de familles qui ont vu des améliorations totales, grâce à une prise en charge dans l'alimentation, dans le mode de vie, et avec, bien sûr, toute une part de rééducation psychocomportementale de l'enfant. Voilà, dans ce livre que le docteur Patrick Landman a écrit, vous trouverez toutes les références, les explications, et c'est très bien documenté, sur pourquoi il réfute la validité du diagnostic en cours aujourd'hui, et pourquoi ils sont contre cette approche assez simpliste de la ritaline, et ils dénoncent carrément un psychomarketing, mais qui est valable aussi dans les autres maladies psychiques, on va dire, aujourd'hui, avec la culture du médicament, qui vient en solution unique à un problème de santé. Il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres choses à faire que le simple médicament. Bien sûr, si vous êtes un parent, et que vous avez une souffrance immense, et que votre enfant a une souffrance immense du fait, de ses difficultés de concentration, son impulsivité, son agitation permanente, ses difficultés d'apprentissage, qu'il éloigne en fait de sa scolarité, qu'il éloigne d'une vie de famille paisible, que ça occasionne beaucoup de disputes, d'incompréhension et un sentiment d'échec. Quand il y a une telle souffrance dans cette famille, le diagnostic arrive vraiment comme un soulagement, parce qu'il met un mot sur un problème qui était vécu de l'intérieur et qui était mal compris, le problème de la ritaline, c'est donc que c'est un psychostimulant, c'est une sorte d'amphétamine, de drogue, qu'on donne à des enfants de plus en plus jeunes. Alors bien sûr, il y a un effet super sur le moment, parce que l'enfant est plus calme, il se concentre, voilà, tout semble s'arranger, mais non, petit à petit, vous allez voir de plus en plus d'effets secondaires, et il y a des enfants qui décident eux-mêmes d'arrêter ce traitement, parce que leur vie devient un enfer. Ils peuvent avoir des tics, des tocs, ils vont avoir des problèmes de sommeil, ils vont avoir des problèmes de croissance, ça perturbe la croissance, ils vont avoir une baisse du plaisir de vivre, ils vont pouvoir grincer des dents, avoir des troubles digestifs accentués, des maux de tête, des maladies cardiovasculaires sont possibles dans les effets secondaires, et aussi une accentuation des conduites addictives. Donc tout ça, si vous voulez, c'est quand même assez inquiétant, surtout que les études qui sont mises en avant par les fabricants de ces médicaments sont des études à court terme. Aujourd'hui, on voit des effets à court terme qui sont prouvés, mais à long terme, il y a une sorte de zone d'ombre, et aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques s'inquiètent. Qu'est-ce que vont devenir ces enfants à qui on a donné aussitôt de la rétaline ? Attention aussi aux faux diagnostics, aux diagnostics abusifs. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde a un enfant hyperactif. Ce n'est pas si simple. Il y a plein de moments où on confond vraiment un vrai, vrai, vrai TDA, TDAH, ou par exemple, un enfant à haut potentiel, ou sur-efficient, ou précoce, comme on disait avant, ou sur-doué, comme on disait avant. Déjà, ça, c'est souvent confondu, et c'est un petit peu dommage dans ces cas-là quand même de donner des psychostimulants à un enfant qui a juste un fonctionnement différent, mais qui ne s'appréhende complètement par d'autres méthodes que des psychostimulants. Et il y a aussi quelque chose qui est très édifiant dans ce livre que je vous ai cité tout à l'heure, c'est qu'il explique que pour les enfants qui sont nés en décembre, donc qui sont plus jeunes que leurs camarades dans la classe, il y a pour les garçons 30% et pour les filles 77% de chances de plus d'être diagnostiqués TDA, TDAH. Alors ça, ça prouve bien que le diagnostic, il n'est pas extrêmement fiable parce qu'on peut confondre, en fait, le fait que l'enfant, il soit plus jeune que les autres, donc son cerveau est plus immature que les autres, est carrément un trouble déficitaire du comportement de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a une espèce d'évangélisation d'évangélisation aussi bien des éducateurs scolaires, parascoles, périscolaires que des médecins pour diagnostiquer, diagnostiquer ce trouble-là. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une approche globale en naturopathie, en micronutrition, en nitrothérapie ? Déjà, on va regarder un petit peu l'environnement, l'environnement social aujourd'hui qui accentue ce phénomène. Déjà, quand la femme, quand la maman est enceinte, des troubles d'alcoolisme ou de tabac, des carences nutritionnelles, micronutritionnelles peut engendrer déjà un dysfonctionnement cérébral. Ensuite, on va avoir les contextes, malheureusement, de plus en plus fréquents de stress quand l'enfant est petit, de disputes violentes, de violences, bien sûr, de maltraitances. Alors, il y a un livre de Catherine Guéguen qui s'appelle Pour une enfance heureuse, je vous le mettrai dans la description de la vidéo, qui est extrêmement bien documenté. Dans ses âges, dans les premières années de la vie, un contexte violent, des parents qui comptent trop fort un enfant, tout ça a des séquelles définitives sur la construction du cerveau de l'enfant. Aussi, parfois, une espèce de sentiment d'abandon par des parents qui sont soit absents, soit qui sont présents, mais qui ont bien trop d'autres préoccupations dans la tête. Donc, il y a un sentiment d'abandon affectif pour l'enfant. Tout ça est défini par les psychiatres comme pouvant être cause d'un moment où ça va coincer dans la construction du cerveau de l'enfant. Alors, il y a quelque chose que je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous montrer dans cette vidéo, c'est l'effet des additifs et des colorants et des pesticides aussi sur les troubles du comportement et de l'attention chez l'enfant. C'est édifiant. Je vous renvoie vers une autre vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Qui s'appelle Enfant tube à essai sur pattes et qui montre en fait une expérience qui a été faite aux Etats-Unis dans une école où les enfants ont été pris qui ont été mis à contribution d'une expérimentation où les familles aussi se prêtaient au jeu où on enlevait complètement de l'alimentation si bien à la maison qu'à l'école tout ce qui était additif et colorant. Et vous allez voir si vous regardez cette vidéo passionnante que, eh bien, tout a changé en 15 jours. Les enfants sont devenus beaucoup plus calmes. Ils arrivaient à se concentrer. Leur comportement avait complètement changé et eux-mêmes étaient contents comme ça simplement en enlevant les additifs et les colorants. Ce qui est intéressant de savoir c'est que depuis 2009 l'Union Européenne a imposé à certains fabricants de bonbons vous savez, il y a beaucoup de colorants dans les bonbons et il y a certains colorants qui causent des troubles du comportement et de l'attention et ils ont forcé donc ces fabricants à indiquer peut causer des troubles de l'attention et du comportement. Donc la conclusion qu'on peut tirer de ça c'est que bien sûr on va limiter si vous voulez en donner mais donnez-en vraiment très occasionnellement les bonbons parce que les bonbons sont bourrés de colorants mais aussi bien sûr tout ce qui va être colorants dans les sirops etc. dans l'alimentation industrielle parce que les pesticides aussi donc essayez d'avoir une alimentation la plus naturelle possible. Alors bien sûr il va falloir changer ses habitudes si c'est le cas aujourd'hui si vous avez une alimentation industrielle mais je veux dire à un moment donné vous ne pouvez pas hésiter entre des amphétamines et changer ses habitudes je pense qu'à un moment donné on se doit aussi de faire les efforts nécessaires pour protéger la santé de son enfant et aujourd'hui le problème c'est que le médicament vient aussi comme une solution qui est facile puisqu'on n'a pas trop à faire de changements donc on a déjà tous ces colorants et ça bien sûr dans la société aujourd'hui on est cerné par les additifs les pesticides les colorants dans les facteurs environnementaux dans les facteurs mode de vie qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en fait on a trop de sédentarité et il y a aussi une autre vidéo que je vous mettrai dans la description du professeur Chéron qui explique en fait qu'il y a un lien entre développement de l'activité cérébrale et développement de l'activité physique de la motricité en fait c'est en lien donc en fait si vous voulez l'activité physique est nécessaire pour avoir un bon fonctionnement cérébral il n'y a pas que ça mais ça joue énormément et notamment sur la synthèse des neurotransmetteurs mais pas que donc là aujourd'hui qu'est-ce qu'on constate on constate que les enfants sont tout le temps assis à l'école qu'on les oblige à s'asseoir que s'ils ne tiennent pas en place on les traite d'hyperactifs mais en fait leur corps a besoin de bouger donc il faut vraiment faire faire de l'activité physique à vos enfants et vous aussi et ça passe parfois pourquoi pas si c'est des activités physiques à la maison si ça les courir prendre ses baskets mais ça ça joue énormément dans les facteurs mode de vie environnement que nous avons aujourd'hui il y a bien sûr et je suis désolée d'en passer par là les fameux écrans la télé et les jeux vidéo donc là c'est sûr que c'est un problème pour tout le monde d'en avoir trop le problème des enfants qui sont sujets à ces troubles-là c'est qu'ils ont encore plus d'addictions possibles puisqu'ils ont un petit déficit au niveau enfin un dysfonctionnement au niveau du circuit de la récompense ces écrans et les addictions ça va flatter le circuit de la récompense ça va leur apporter un shoot de bonheur immédiat et ils sont très sensibles au bonheur immédiat parce que quelque part c'est ça qui leur manque donc vous allez avoir un enfant qui a des troubles du comportement il va vous demander le jeu vidéo parce qu'il en a besoin quelque part il en a fortement envie je comprends c'est très fatigant d'être parent d'un enfant comme ça et parfois on a besoin de répit donc vous allez le laisser sauf que ça va devenir de plus en plus encombrant dans la vie parce qu'il va être de plus en plus addict et malheureusement ça va aggraver son cas alors on va parler alimentation donc dans l'alimentation qu'est-ce qui se passe aujourd'hui bien sûr et bien c'est le sucre on a beaucoup trop de sucre d'une part et beaucoup trop de glucides et dans le fonctionnement du cerveau on a ce fameux circuit de la récompense qui va être particulièrement comblé par un apport de sucre et donc l'enfant qui souffre de ce trouble là va encore plus que les autres adorer le sucre ça va lui faire ce petit shoot de dopamine qui lui manque et dont il raffole et donc là malheureusement ça va encore plus perturber son fonctionnement cérébral donc le sucre c'est aussi l'index glycémique de l'alimentation c'est tous les glucides aussi industriels qu'on donne c'est brioche c'est gâteau c'est céréales du petit-déj c'est pain blanc c'est biscotte c'est pain de mie tout ça qui est raffiné qui n'apporte rien au niveau nutritionnel qui en revanche fait comme un excitant psychique et qui ne permet pas au cerveau de fabriquer sa dopamine qui est le neurotransmetteur du matin qui va se transformer ensuite en oradrénaline acétylcholine qui sont les neurotransmetteurs d'un bon fonctionnement cérébral et qui leur manque justement donc on va voir que pour eux et encore plus que pour les autres il va vraiment falloir favoriser un petit-déjeuner protéiné alors là je m'inspire énormément des travaux du docteur Stéphane Résimond en Belgique bien sûr parce qu'il connaît très bien tous ces sujets et qu'il est spécialisé là-dedans mais aujourd'hui c'est un fait en nutrition le matin on a besoin de fabriquer sa dopamine et le cerveau pour ça a besoin de la L-thyrosine qui est un acide aminé qu'on trouve dans les protéines notamment les protéines animales mais aussi dans les graines de courge de sésame dans les amandes vous avez les oeufs vous avez pourquoi pas du jambon de dinde ou de poulet ou du jambon de porc pour ceux qui en mangent le fromage voilà vous avez plein d'alternatives au fameux petit-déjeuner à la française qui est une catastrophe pour ces enfants-là et donc ils développeront plus de dopamine grâce à ce petit-déjeuner et aussi des autres neurotransmetteurs de la journée pour qu'ils soient plus heureux d'une part qu'ils aient plus de plaisir plus de concentration et qu'ils soient plus zen aussi puisque la sérotonine qui est le neurotransmetteur de la fin d'après-midi va aussi être synthétisée à partir de cette alimentation dès le matin au petit-déjeuner si jamais ça passe pas il y a des alternatives en complément alimentaire si vraiment ça passe pas mais il faudra éviter dans tous les cas le sucre ensuite il y a d'autres choses à faire c'est-à-dire que souvent en fait l'enfant qui est ou l'adulte qui est trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité va avoir des troubles digestifs et c'est juste précisément par là que se développent ces troubles cérébraux puisqu'il y a un lien bien sûr avéré entre l'intestin et le cérébral notamment par la fabrication des neurotransmetteurs je viens de vous en parler cette fameuse dopamine qui se transforme ensuite en acétylcholine en adrénaline et aussi la sérotonine le GABA qui sont des neurotransmetteurs anti-stress sérénité bien-être tout ça généralement cet enfant ou cet adulte en manque et ça commence par un intestin fonctionnel un intestin sain où il n'y a pas de troubles chroniques alors aussi ça aussi pour ça je remercie le docteur Résimond qui partage beaucoup son savoir c'est que c'est vrai qu'il y a un lien souvent avec la thyroïde puisqu'en fait quand on a même une hypothyroïdie fruste c'est-à-dire que même si on n'est pas diagnostiqué malade de la thyroïde si la thyroïde fonctionne mal si les hormones thyroïdiennes sont moins présentes on va avoir un ralentissement cérébral donc plus de dépression mais aussi plus de problèmes de concentration voilà tout est beaucoup plus lent et parfois on confond en fait aussi dans le diagnostic donc déjà il faut aller voir ça donc là on le voit en naturopathie micro-nutrition à travers un questionnaire de l'ensemble du tableau j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ce sujet pour aller voir est-ce que ma thyroïde fonctionne bien il faut en fait tout dépister voir quelles sont les possibilités derrière un autre point hyper important dans la prise en charge c'est le magnésium donc ça il y a des études qui montrent que déjà que chez les personnes TDAH en fait il y a moins de magnésium disponible pour les cellules que chez les autres et en plus de ça comme le trouble provoque en fait de l'anxiété du fait de ces difficultés avec la famille avec l'école des difficultés scolaires en fait c'est très difficile à vivre donc forcément eh bien on va être plus stressé on va être plus anxieux donc il va y avoir une fuite du magnésium dans les urines donc non seulement on en a moins à la base tout le monde est carencé aujourd'hui dans l'alimentation mais en plus vous aurez une fuite dans les urines donc là aussi les études ont prouvé les études ont prouvé je vous renvoie vers le livre qui s'appelle la solution magnésium je vous mettrai le lien dans la description qui est extraordinaire qui montre qu'en fait une supplémentation bien menée en magnésium mais en bonne formule de magnésium c'est à dire bisglycinate glycérophosphate ou citrate ou malate ces magnésium là associés à de la vitamine B6 en fonction du poids et de l'âge de l'enfant eh bien en l'espace de 8 semaines on a une amélioration considérable de l'attention et du comportement de l'enfant alors bien sûr il faut aller aussi regarder tout l'environnement ce qu'on appelle l'environnement micronutritionnel c'est à dire quel est le taux de vitamine D quel est le taux de vitamine B qui sont des cofacteurs indispensables à la synthèse des neurotransmetteurs quel est le taux de zinc qui est aussi indispensable à un fonctionnement cérébral normal d'oméga 3 les fameux oméga 3 à longue chaîne le PADHA et puis il y a bien sûr la prise en charge des troubles du sommeil qui sont très fréquents chez les TDA, TDAH on va aussi avoir grâce à certains acides aminés un effet inhibiteur des neurones excitants dans le cerveau donc pour calmer en fait pour avoir plus de sérénité et pour aider à mieux focaliser son attention enfin je voulais vous parler d'une méthode qui quand les gens l'essayent est souvent adoptée c'est le neurofeedback alors c'est pas évident à trouver mais vous allez voir sur le site internet neurofeedback vous verrez il y a les praticiens disponibles dans votre région c'est une méthode où on va en quelque sorte muscler le cerveau l'enfant ou l'adulte va mettre un casque il va y avoir des capteurs sur l'activité sur l'activité cérébrale et il y a un écran où se passe une sorte de scénario une espèce d'animation et en entrant en interaction en regardant cette animation en ressentant des choses en fait dans son cerveau les capteurs vont identifier comment fonctionne le cerveau et vont modifier en fait c'est interactif vont modifier l'animation et donc partant de là on va réussir à modifier le fonctionnement cérébral en faveur d'une meilleure concentration et là même pour les cas de spectre autistique des troubles du spectre autistique on a des résultats incroyablement positifs moi j'en témoigne puisque j'ai conseillé cette méthode à des personnes que j'accompagne et les mamans ont dit que c'était extraordinaire sur les résultats de leur enfant et donc ça ça vaut vraiment la peine d'être connu et d'ailleurs le professeur Chéron dans la vidéo que je vous mettrai dans la description en parle c'est une méthode complètement naturelle je veux dire qui n'a pas de médicaments et qui va vraiment aider le cerveau à se remettre dans le bon fonctionnement alors bien sûr tout ça nécessite des efforts mais ça en vaut vraiment la peine pour le bonheur de l'enfant pour le bonheur de la famille et en plus de toute façon la découverte de tout cet environnement va permettre à la famille d'adopter de nouvelles habitudes alimentaires de nouvelles habitudes de mode de vie et c'est pour la santé de tous donc ce n'est absolument pas du temps perdu voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo portez vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501